Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui on va parler d'aventure, d'exploration et ce sera avec vous Christina Wojt. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'un trio d'aventuriers que l'on peut suivre en immersion. On n'en dit pas plus et on en parlera tout à l'heure. Sandrine, salut. Salut. Alors toi, tu nous parleras de météo aujourd'hui ou plutôt de comment la météo influence notre morale. C'est plutôt ça. Mais avant ça, on retrouve Thomas Drouin et Uranie Tozyk en duplex. Bonjour Thomas. Alors tu te trouves à la serre municipale. Dis-nous, est-ce qu'on se prépare à garder la quatrième fleur ? Oui, on se prépare effectivement à garder la quatrième fleur et depuis assez longtemps puisque le service des espaces verts a commencé à travailler depuis mars, donc à rempoter des plantes. Je te rappelle qu'au mois de mars, il y a même neigé, donc quand il transportait les plantes, il les couvrait pour qu'elles prennent le moins froid possible. Ça va durer jusqu'au mois de mai. Ils ont prévu de placer les pots au mois de mai. Tu peux voir autour de moi, il y en a déjà de toutes les couleurs. À chaque pot, il y a une petite étiquette pour savoir où ça ira en ville. Et donc chaque quartier a un peu ses couleurs. Là, on est sur les pots qui iront à Nunkirch. Et donc je vais mettre un peu la main à la patte parce qu'ils ont été bien gentils de nous accueillir. Je vais les aider un peu. Thomas, c'est très sympa de ta part de donner un coup de main. En attendant, on passe aux 60 secondes. Initiatives de coopération franco-allemande à Blisbruck. Quels étaient les métiers de l'Antiquité ? 85 élèves français et allemands ont eu la chance de participer à des ateliers ludiques encadrés par des formateurs de l'ESPE. Objectif, favoriser la coopération franco-allemande et la communication malgré la barrière de la langue. 52 lycéens récompensés pour leur engagement citoyen. Le lycée Simon-Lazare a souhaité valoriser les élèves méritants pour leur engagement dans des concours scientifiques, le sport, la vie de classe ou par exemple contre le harcèlement. Ils ont tous défendu avec efficacité les valeurs républicaines et continuent d'être les ambassadeurs de leur lycée. Prendre soin de soi malgré sa maladie, installée depuis mai 2017, Laurence propose de la dermopigmentation pour les personnes ayant un traitement lourd comme la chimiothérapie. Il s'agit de maquillage semi-permanent permettant de retracer les sourcils par exemple ou de recréer un mamelon. Deux judokas des 4S médaillés d'or au championnat de France. Le groupement médical social a brillé lors du championnat de France de judo en sport adapté à Aurillac. Sept sportifs sur les 16 engagés ont été récompensés. Christian Gilde et Mathis Baudin remportent la médaille d'or. Michel Munch, champion de France de cross-handisport sur 10 km. L'athlète de l'Assas est à nouveau distingué au plus haut niveau hier matin près de Bordeaux. Il se prépare désormais pour les championnats de France de semi-marathon les 2 et 3 juin prochains. Concernant la météo, c'est Sandrine, la spécialiste. Alors dis-nous, c'est fini le soleil ? En fait ce matin on a été un peu surpris par l'orage mais là normalement pour aujourd'hui il devrait être de retour et il devrait être encore là demain. Alors super, on regarde les prévisions météo pour demain. C'est une journée plaisante qui s'annonce pour demain. Le soleil domine largement et le mercure repart à la hausse. Il oscille entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Demain nous sommes le mardi 24 avril et nous fêtons les fidèles. Le soleil nous accompagnera de 6h22 à 20h37. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Ce n'est pas tous les jours que la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées peut se déplacer à Sarguemines. Mais vendredi dernier, elle était présente et a répondu aux questions du public et de la soixantaine d'associations représentées. Une rencontre autour de leurs revendications, mais aussi des interrogations concernant le budget alloué. Reportage d'Uranitozik. L'histoire avec un grand H soulève toujours beaucoup de questions et de revendications, comme sur le territoire particulier de l'Alsace-Moselle. Anciens combattants et associations diverses ont pu échanger avec la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées, Geneviève Dariussec. Les demandes concernaient en priorité la retraite, ainsi que l'obtention de la carte pour ceux ayant combattu jusqu'en 1964 en Algérie, après les accords déviants de 1962. Certains ont également évoqué les malgrés nous et l'attente d'autorisation pour inscrire tous les noms des victimes sur le mémorial de Chirmek dans le Barin. Une demande également soutenue par le maire Céleste Lette, fils de malgrés nous. La secrétaire d'Etat a expliqué que des groupes de travail étaient mis en place pour trouver des solutions. Sa venue a également permis d'annoncer un budget de 2,4 milliards d'euros qu'elle défend à l'Assemblée nationale. Dans ce budget, il y a toutes les retraites du combattant, les pensions militaires d'invalidité, tout ce que l'on donne au monde de combattants en termes de réparation ou de reconnaissance. Et il y a des enveloppes spécifiques pour l'Office national des anciens combattants, et donc il y a l'action sociale et puis le fonctionnement de l'Office. Et enfin, il y a toute la partie mémorielle, effectivement, qui représente un budget de 24 millions d'euros. L'occasion également de parler du devoir de mémoire et de la transmission aux jeunes générations de plus en plus en demande. Retour maintenant sur un week-end ensoleillé et chargé de manifestations, expositions, pêches, concerts ou encore démonstration de pizzas acrobatiques. Il y avait de quoi faire. On démarre tout de suite au chalet de Rémerin-les-Putelanges pour une inauguration un peu spéciale. C'est tout de suite dans le VSD, réalisé par Uranie Tozic, Morane Grancola et Marie-Morgane Lorenz. Cyclistes, vous pouvez désormais faire escale à Rémerin-les-Putelanges. Ce week-end, le chalet des cyclistes a été inauguré en présence des élus, de l'Office de tourisme et de quelques associations. Situé au cœur du camping Centre de plein air, ce nouvel hébergement peut contenir jusqu'à 4 personnes. Un concept tout nouveau sur le secteur. Dans la région, on manque un petit peu d'hébergement. Et par rapport au circuit Velovis-Avis qui passe à Rémerin-les-Putelanges, on s'est dit que ça serait bien. Avec l'Office de tourisme, on a réfléchi à mettre en place un chalet cycliste pour que les personnes viennent passer une nuit dans ce chalet avant de se reposer et repartir le lendemain sur le circuit, qui fait quand même 390 km de long. Ils peuvent aussi passer une deuxième nuit pour venir aussi découvrir nos forêts, nos étangs et nos sentiers qu'on est en train de mettre en place. A proximité du chalet, un bungalow est mis à disposition afin d'y transposer les vélos en toute sécurité. Le plus, les prises permettant de recharger les vélos électriques. Côté tarif, vous débourserez 10 euros par nuit et par personne, 35 euros pour un groupe de 4 voyageurs. Sport de combat au foyer socio-éducatif de Rémerin-les-Putelanges. 24 jeunes, entre 6 et 18 ans, sont venus de toute la Moselle dimanche matin pour assister à une séance de sport un peu spéciale. Un stage de taekwondo, un art martial qui se pratique avec les pieds et les poings, a été organisé par le comité départemental de taekwondo de la Moselle. Un professeur très particulier pour les élèves des différents clubs alentours, puisque c'est Clara Malien, championne de France, qui a assuré le cours aux côtés de son coach et compagnon. Rigueur, respect et discipline sont les maîtres mots de ce sport de combat. Le but de la venue de la championne était de faire rêver les enfants et les motiver. Un stage d'arbitrage a ensuite été organisé pour sensibiliser les jeunes arbitres de demain. Cinquième tournoi de printemps organisé par le COS Volleyball de Sarralbes. Dimanche, 17 équipes sont venues s'affronter sur les terrains du complexe François Mitterrand. Les sportifs âgés de 12 à 50 ans sont venus de toute la Moselle, mais certains joueurs de Strasbourg étaient aussi au rendez-vous. La journée s'est déroulée en deux phases. Une première partie mixte, puis les rencontres se sont faites par niveau. Le samedi 16 juin, un tournoi de beach volley est prévu à côté de la piscine municipale de Sarralbes. A côté des sportifs, à la halte fluviale de Sarralbes, on fête le printemps plus en douceur. L'association des arboriculteurs de Holvins, Saint-Jean-Rorbar et Sarralbes a organisé cette troisième édition. C'est la première fois qu'un événement est organisé sur ce site. Une quinzaine d'exposants étaient présents, regroupant des pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs, fleuristes, céramistes et peintres. Au programme, activités de sculpture, peinture, dessin et cuisine. L'atelier culinaire de plantes sauvages a d'ailleurs été très sollicité. Les jeunes sapeurs-pompiers de Sarralbes ont aussi mis la main à la pâte en proposant leur aide pour amener les achats des visiteurs jusqu'aux voitures à l'aide de brouettes. La céramique française est singulière, poétique. Elle s'expose au moulin de la Blisse de Sargumine jusqu'au 31 décembre 2018. Aujourd'hui, les publications sur la céramique sont nombreuses, mais dans les années 70, elles étaient limitées. C'est pourtant à cette période que France et Wolfgang Kermair se lancent dans un voyage qui les emmènera aux quatre coins du pays. Ils découvriront des pièces et des techniques uniques qu'ils amasseront au fur et à mesure. La centaine de pièces exposées à Sargumine est issue de leur collection personnelle. Une exposition de photos à la maison de quartier de Velferdin. L'association des amis des musées et des arts de Sargumine proposait 95 photos de 16 exposants amateurs. Animaux, paysages, portraits, il y en avait pour tous les goûts. Cette année, les membres du club photo ont tenté d'attirer l'attention des visiteurs avec un petit jeu. Via un formulaire, ils pouvaient cocher leur photo préférée pour chaque artiste et avoir la chance d'être tiré au sort pour repartir avec l'un de ces clichés. Un dispositif qui a également permis aux photographes d'avoir des retours du public sur ce qui a été apprécié dans leur travail. Vous avez peut-être craqué pour l'un de ces chiots. Samedi, les membres de l'association des chiens guides de l'Est tenaient un stand de vente de peluches à l'intérieur du Cora de Sargumine. Leur objectif, communiquer le plus possible sur l'importance des chiens guides pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Chaque année, les centres de Voipy et de Cernay en Alsace permettent le placement d'une vingtaine de chiens auprès de personnes en demande. L'argent récolté servira donc à leur formation. Savez-vous que les champs de Villeurvalde sont remplis d'elfes, de gnomes et de lutins en tout genre ? Lampions en main, parents et enfants ont marché 3 km dans les rues de la commune pour écouter l'histoire féerique et rigolote de Stéphane Kneubulaire, compteur professionnel. La marche était organisée par l'association des parents d'élèves de la commune. Les fonds récoltés lors de cet événement permettront de financer les prochaines sorties scolaires des enfants et d'améliorer leur quotidien. Ambiance champêtre à l'étang de la brûle de Houndlin pour la seconde pêche à la grosse truite de l'année. Plusieurs participants sont venus profiter du beau temps du week-end. Dimanche, les pêcheurs ont tenté d'attraper le plus de poissons possible puisque pour 22 euros, ils pouvaient repartir avec leur butin sans limitation de poids. Peu après le coup d'envoi, certains adeptes avaient déjà fait de bonnes prises. La prochaine pêche libre sera organisée le 6 mai par les fines gaules de la brûle. Commémoration du combat de Cameroun devant le monument aux morts de Sarguemines. Un récit historique que M. Jean Dubois, ancien combattant, connaît à la perfection. La bataille opposa une compagnie de la Légion étrangère aux troupes mexicaines le 30 avril 1863, lors de l'expédition française au Mexique. A l'issue de ce discours, des gerbes ont été déposées. Comme chaque année, les anciens combattants de Sarguemines étaient accompagnés d'une délégation de porte-drapeaux venus de Belgique. Même dans le monde de la pizza, il faut savoir être sportif. Comme le démontre Nabil Berraman, double champion du monde et quadruple champion de France de pizza acrobatique. Ce week-end, les clients de la casa de Sarah ont pu voir quelques démonstrations de voltiges spectaculaires sur fond de musique. Petite astuce pour arriver à ce résultat, l'utilisation d'une pâte salée pour donner de l'élasticité et de la résistance, mais surtout, beaucoup de pratiques. Monseigneur Laglaise a posé des questions, l'orgue lui a répondu par la musique. L'évêque de messe était présent à l'église Saint-Valfrid de Sarguemines pour donner une messe de bénédiction en l'honneur de l'orgue restaurée. C'est l'organiste Frédéric Mailleur, de la Basilique du Sacré-Cœur de Nancy, qui a eu la chance de l'utiliser en premier, parfois en compagnie de la chorale. Un moment émouvant et musical, vécu à trois reprises par l'évêque de messe, qui a rappelé que la Moselle et le deuxième département français a possédé le plus d'orgue. Sous la direction de Benoît Schaeffer, l'ensemble vocal du conservatoire de Sarguemines a interprété vendredi le requiem en hut mineur de Luigi Chirubini en l'église de Rech, devant un public ultra attentif. Pas d'applaudissements entre les mouvements pour ne pas déconcentrer les chanteurs, accompagnés par les instrumentistes du conservatoire. Importante œuvre du répertoire musical romantique, elle a été magistralement interprétée. Dimanche, c'était aussi la fête de la souveraineté nationale et des enfants qui s'est déroulée à l'hôtel de ville de Sarguemines. La République turque a été proclamée le 23 avril 1920, elle a donc 98 ans aujourd'hui. C'est le président Atatürk qui en a fait une fête et qui l'a dédiée aux enfants. Pour célébrer cet anniversaire, l'association franco-turque de Sarguemines a organisé un immense spectacle de 4 heures. Plus d'une centaine d'enfants ont assuré le show, composé de chants, de danses et pièces de théâtre. De quoi ravir les plus jeunes qui sont venus nombreux, accompagnés de leurs parents. 600 personnes étaient présentes sur la journée. Il y avait également du foot ce week-end. Samedi, le Sarguemines Football Club n'a pas démérité face aux leaders du classement à Guenaud. Mais le SFC manque de peu. Le point du match nul, les Alsaciens l'ont emporté deux buts à zéro. On regarde le résumé en images. Attention les gars, ça part. Deuxième poteau, il est tout seul. Et il est tout seul. Duel, remporté par Baye. Et on recherche à une nouvelle fois. C'est Gézi qui est recherché. Passant à l'un. Voilà. Et Baye lui en fait pas beaucoup. Renardi, pied gauche. Attention, attention à ce ballon relâché. Hassan Embarki pour Selsimpara. Hassan qui lui remet. On va l'ouvrir vers Brian Babit. Contre la poitrine. Allez, Brian. Allez, Brian. Et oui, Brian Babit. Et oui, 22ème minute de jeu. Allez, Hassan Embarki. Pied droit, c'est direct. Et c'est à côté. Là, ça va mieux. Pass de jeu. Attention, quand on mûre, qu'on ne sera pas à deux. Allez. Couvrant. C'est bien attrapé. Ce n'est pas dévié par Brian Babit. Allez, belle accélération, Guillaume. Allez, Guillaume. Qui sont pieds droits sur Hassan Embarki. Bien coupé par Bay. Un petit temps fort de Abelot. Ouais. Quel beau centre. Quel beau centre. Et voilà. Et il fait le guillet. Ouais. Et l'autre, c'était... Il n'est pas hors-jeu. Et Brian, Dorian, il va rentrer son pied droit. Il va enrouler, il va enrouler, pied droit. Il a joué pour Jean d'Alconnière. Oh, yeah, 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 yeah. Il faut que ça passe. Il faut qu'Assan nous vende du refus. C'est pas possible. Il avait la balle de 2-2. C'était difficile parce que c'était le troisième match de la semaine pour les deux équipes. Avec une chaleur assez étouffante pour un mois d'avril. Les organismes étaient rudement sollicités. Donc les deux équipes, je trouve, ont été vraiment en deçà de leur potentiel habituel. Donc ça a pas donné un très bon match de foot. Parce que les deux équipes étaient vraiment fatigués. Après, je regarde juste que sur l'action qui ramène le but, il y a vraiment deux joueurs qui sont seuls chez moi pour le tour de rôle. Donc j'aurais voulu perdre sur une autre situation. Mais voilà, il nous faut encore prendre une victoire. On a encore quatre matchs. Je suis pas inquiet parce que la défaite de ce soir, elle est pas non plus... Elle remerait en cause. On a largement rivalisé avec le leader chez lui. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, c'est sûr que j'aurais préféré revenir avec au moins un point. Parce que je pense qu'on le méritait sur la somme du match. Et là, l'arbitre qui va s'y faire la fin. Voilà, bravo à cette équipe d'Agno. Merci à ce club pour cet accueil chaleureux. Et puis, vous l'avez remarqué, le score final était bien de deux buts à un. Côté classement, le SFC conserve sa sixième place en National 3. Toujours 39 points pour les faillanciers. Il se trouve derrière Nancy et devant l'équipe de Troyes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec notre invité du jour. On parlera d'aventure. A tout de suite. A Qualsas célèbre ses 10 ans. Les 26, 27 et 28 avril, ne manquez pas nos portes ouvertes spécial anniversaire. A Qualsas réalise vos projets sur mesure. Piscine en coque ou en béton. Spa, sauna, espace détente. Nos spécialistes sauront créer l'ambiance dont vous rêvez et proposer les meilleurs produits du marché. A Qualsas, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et d'entretien à découvrir absolument. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis avec Schmitt. Composez votre intérieur comme vous le souhaitez au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. On Tour, un magazine au cœur de l'action. Bonjour à tous et bienvenue à Sariemin au stade Pierre de Coubertin pour un nouveau numéro On Tour. Le sport, une passion universelle. On en fait à l'école, dans des clubs, en loisirs, en compétition. Le sport, c'est aussi parfois un défi. Sandrine va devoir en relever quatre. Philippe Gonigam vous parlera de Moselle Sport Academy et Hervé Dumas vous racontera ses trails à l'autre bout du monde. Ils sont plusieurs invités à s'être donnés rendez-vous sur le plateau éphémère de Mosaïque pour parler de sport. Et puis vous découvrirez plusieurs disciplines et différents aspects du sport à travers des reportages. C'est parti pour un nouveau numéro On Tour. Le sport, une passion universelle. Le sport, une passion universelle. Vendredi 27 avril à partir de midi sur Mosaïque. Et on replay sur www.mosaïque.tv Sandrine, on s'est réveillé ce matin sous un orage. Je crois que le soleil est en train de revenir. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à sourire. Oui c'est ça. Alors je pense en tout cas que ça va nous aider à nous mettre de bonne humeur. C'est la question que j'ai posée hier à nos internautes. Est-ce que le beau temps a une influence sur votre morale ? Et ils avaient le choix entre deux réponses. D'un côté, ils pouvaient répondre oui. Et de l'autre, pas plus que ça. Et le score est sans appel. Sur 115 votants, il y a 91% de nos internautes qui affirment que oui. Et personnellement, je suis entièrement d'accord avec eux. Mais malheureusement, j'ai un peu des mauvaises nouvelles. Il fallait en profiter du soleil ce week-end et encore à la limite demain. Mais pour le reste de la semaine, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il y a les averses qui vont être de retour. Super. On va prendre notre mal en patience. Oui, c'est ça. Par contre, il y a un trio qui ne se soucie pas du tout de la météo. C'est Conatus. On va en parler avec vous, Christina Voigt. Alors Conatus, Instinct de vie, c'est en fait le nom d'un trio dont vous faites partie. C'est un trio d'aventuriers, en quelque sorte. Vous, vous venez de Morsebach. Et votre projet, en fait, c'est une web-série qui est filmée à 360 degrés. Alors déjà, expliquez-nous le principe, le projet. Alors, le fait de filmer à 360 degrés, déjà, permet aux spectateurs d'être en immersion avec nous, de pouvoir visualiser les paysages que nous visualisons en entier et vraiment de ressentir totalement ce que nous ressentons. Et alors, qui sont les deux protagonistes ? Parce qu'ils sont tous les deux, ils sont deux hommes à réaliser une aventure. Expliquez-nous un petit peu qui ils sont. – Alors, Stéphane et Alex, Stéphane est un photographe qui a passé trois ans à faire le tour du monde. Alex est un coach sportif qui s'intéresse énormément à la philosophie. Tous les deux se sont rencontrés suite à le tournage d'un clip vidéo. Et de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que Stéphane, par ses voyages, et Alex, par ses lectures, ont la même conception du bonheur. Et ils ont cherché tous les deux une méthode pour essayer de véhiculer cette vision du bonheur. Et c'est justement ça par… – Donc c'est à travers des aventures, c'est une vraie introspection pour tous les deux, finalement, qu'il faut en plus partager au public. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de regarder le teaser de cette web-série. Ça va vous donner une idée claire de ce que ça donne. – Je crois qu'on est perdus. – Mais regarde, c'est impressionnant. – C'est un autre sédile. – Alors voilà, un extrait de la web-série. Alors, combien d'épisodes sont diffusés ? – Alors, pour l'instant, nous sommes à quatre épisodes. Le cinquième épisode va être diffusé incessamment sous peu. – Alors, quand on dit diffusé, c'est quoi ? Sur YouTube ? Expliquez-nous un petit peu comment on peut faire pour voir ces vidéos. – Oui, on a notre page YouTube. Chaque production, en amont, on travaille… On est aussi sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, sous le nom de Conatus. Et on diffuse là-dessus. – D'accord. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples de lieux ou des thèmes d'exploration à nous donner ? – Alors, en termes de lieux, on va absolument partout dans les lieux les plus reculés de France. La France regorge de magnifiques paysages. Donc, il y a tout qui est à notre portée. On essaie de faire découvrir, justement, que la nature se trouve partout. – Donc, c'est qu'en France ? C'est absolument pas à l'étranger ? – L'étranger est possible, mais pour l'instant, justement, la France a beaucoup de choses à nous offrir. Donc, on se tourne là-dessus. Ça permet aussi de faire la promotion de nos régions, qui sont magnifiques. – Et alors, vous, Christina Voigt, vous n'êtes pas sur les vidéos, en tout cas pas sur le teaser. C'est quoi votre rôle dans ce trio ? – Alors, moi, je suis la chargée de communication, justement, de cette série. Je m'occupe, justement, des pages Facebook, Instagram, des marchés un peu. – Parce que le but, c'est quoi ? C'est de faire connaître la web série, voire peut-être même de financer des explorations ? – Alors, la notoriété, ce n'est pas ce qu'on recherche en premier lieu. C'est justement de véhiculer notre message de bonheur, d'atteindre le maximum de personnes par notre bienveillance. Mais c'est vrai qu'aucun soutien n'est refusé. Ça nous permettra de pouvoir poursuivre encore d'autres explorations. Et vous, alors, est-ce que vous allez tenter l'aventure aussi dans un épisode ? – Peut-être prochainement, mais ce sera ponctuel. – D'accord, ce n'est pas encore quelque chose qui est dans vos habitudes ? – Non, non. – D'accord, mais on verra ça prochainement. Voilà, c'est le teaser du jour, du coup. Merci, en tout cas, Christina Voigt, d'être venue sur notre plateau. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez suivre cette web-série sur la chaîne YouTube Konatus. On poursuit avec notre traditionnelle rencontre sportive. Alors, la semaine dernière, vous faisiez la connaissance de la fille. Voici la mère, Gigi Locke, 1m57 pour 47 kilos d'énergie, des yeux bleus rieurs et une chevelure blanche, toujours attachée pour pratiquer son sport. Gigi Locke est karatéka, ceinture noire, sixième d'âne depuis peu, 34 ans de tatami. En 2000, elle a fondé avec son compagnon Jean-Luc Carbinaire le club de karaté de Saralbe. Chaque matin, elle s'entraîne dans son dojo, juste après une promenade tonique, très tonique, comme a pu le constater Jean Birkel. Regardez. Ça fait 34 ans que je pratique et j'aime transmettre maintenant mon savoir aussi aux autres. Au début, je ne voulais même pas faire de karaté. Donc Jean-Luc me dit, « Allez, tu vas avec moi, tu ne vas pas rester le soir à la maison. » J'ai dit, « D'accord, je fais du karaté, mais d'abord, tu m'entraînes à la maison que je sache un peu ce que je dois faire. » Donc pendant quelques mois, il m'a entraînée des petits Jintsuki, Kikou, Maïgeri. Et d'un coup, il a dit, « Allez, maintenant, on va au club, tu es prête. » J'ai dit, « Je vais avec, mais je ne passerai jamais une ceinture. Je resterai ceinture blanche tout le temps. D'accord, si tu veux. » Un jour, M. Belriti, Patrice, qui est venu, « Allez, ce soir, passage de ceinture, tout le monde est prêt ? » Et moi, je regarde Jean-Luc, je lui dis, « Non, 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 moi, je ne suis pas prête. » Et Patrice qui dit, « Allez, Jiji, en place. » Et on y va, Jiji Nsuki, le Kikou, le Maïgeri, le Maïgeri. Résultat, « Alors, Jiji, tu ne passes même pas ta ceinture jaune, direct orange. » Oh, mon Dieu, j'étais là. Et bien voilà, j'étais ceinture orange, sans passer par la jaune. J'ai fait ma orange, ma verte, ma bleue, et ainsi de suite. Et je suis sixième dame, et que je ne voulais jamais faire de ceinture. Après, j'ai passé en entraîneur, éducateur, et voilà ma vie. Tous les matins, pluie, neige, tous les matins, je pars. Qu'il y a du vent, ils peuvent faire n'importe quel temps, je m'habille en conséquence, et puis mon chien, et on va dans la nature. Moi, j'ai besoin de ça, une ferme 5, 5, 8, 10 kilomètres, ça dépend. Observez, regardez autour de vous, aller marcher, courir. Je suis toujours derrière les enfants à leur dire ça. En dehors de la salle, on peut aussi travailler à l'extérieur. On n'a pas besoin d'être au dojo. Parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas de place à la maison, dans ma chambre. » Ben, tu n'as pas besoin de rester dans ta chambre. Tu sors de la cour, tu vas dans la rue, tu vas dans un endroit où il fait beau, tu peux faire ton kata dans la nature. Il n'y a pas de secret. Après, je viens, je monte au dojo. et je fais mes petites séances, quelques entraînements muscu sur le sac des frappes. Et puis, voilà, on a fait nous-mêmes. Y compris les machines, on a tout monté, tout soudé, avec un ami qui nous a aidés. et on a créé notre petit coin de souffrance. C'est un plaisir, quoi, de monter et puis de travailler. Et puis après, on regarde dehors, de temps en temps, on voit les chevaux, le cerisier qui va se mettre en fleurs, là. Ça, c'est sublime. Bonjour, bébé. Bonjour, mon bébé. Oui, c'est mouillé. Oui, c'est sale. Super. Fais-moi voir un bisou. Comment tu fais un bisou à maman ? Fais-moi voir un gros bisou. Un gros bisou ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est gentil. Oh, oui. Ça, c'est bon. Tu dis bonjour, monsieur ? Tu dis bonjour, monsieur ? Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Uranitosique. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Sous-titrage ST' 501